Bonjour, alors nous sommes toujours sur Eidos64 et je suis en compagnie de Jean-François Soucy, Jean-François Soucy que l'on connaît bien, il est enseignant en humanité numérique, docteur en sociologie numérique et d'éducation à l'université de Pau et des Pays de la Dour, et il est chercheur en laboratoire technique, alors c'est quelqu'un qu'on voit souvent à Ludovia, et qu'on voit souvent à Eidos64, et aujourd'hui on va parler avec lui sur le thème de l'édition, la 14ème édition d'Eidos pour un numérique raisonné en éducation. Bonjour Jean-François. Bonjour Eric, un vrai plaisir de te voir à travers ce plateau télé d'Eidos qui est splendide, cela dit. Grâce à la technique effectivement, on arrive à se voir, puisque Eidos n'est pas en présentiel encore une fois cette année à cause de notre cher ami Covid-19. Alors donc, tu vas parler de numérique raisonné, alors je regarde un petit peu ta présentation et tu as proposé en gros deux parties dans ta présentation sur la manière de repenser un petit peu le modèle, tu penses qu'il vaut mieux raisonner l'éducation et le numérique avec d'abord mettre l'humain avant la technologie, c'est ce que souvent il faut préconiser, et puis ensuite la technologie au service de l'humain. Alors ce que j'ai bien tout compris, tu cites Philippe Dumas qui votait une crise mondiale des systèmes éducatifs avec une exposition précoce des enfants en numérique qui n'est pas forcément l'idéal, et puis ensuite les effets pervers de cette éducation et de la culture. Et donc, il y a à créer, à remonter un nouveau projet pédagogique, d'après ce que tu racontes. Alors, est-ce que c'est une question ? Si, si, c'est une question. Alors là, en citant effectivement Philippe Dumas, lui, il évoquait en 2004 cette crise mondiale des systèmes éducatifs parce que le numérique finalement arrive en tant que trublion, et il propose déjà en 2004 d'imaginer un nouveau projet pédagogique pour gommer les effets pervers du numérique, pour reprendre ses popos, et pour utiliser au mieux les effets amplificateurs du numérique, puisqu'on constate quand on analyse les résultats des enquêtes scientifiques, des enquêtes comme OCDE 2015 par exemple, ou Prophétique 2014, qui sort du ministère, donc là on connaît la fiabilité de la source, il n'y a pas de soucis, qui montre que finalement le numérique en éducation produit des résultats nuisibles, donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas en mettre, si on se réfère à ces enquêtes-là, et puis d'autres enquêtes qui montrent qu'au contraire, le numérique en éducation provoque une amplification de l'apprentissage, une meilleure expérience étudiante et qu'il faut absolument en mettre. Donc l'optique c'était de comprendre finalement d'où peut venir cette controverse et de gommer les effets pervers du numérique ou délétères, c'est-à-dire le côté poison du pharmacon, pour aller vers un côté remède où en éducation ça correspondrait à une amplification, ce que j'aime appeler une amplification du dispositif pédagogique par le numérique. Et donc l'axe de la conférence, le fait de dire pour un numérique plus raisonné en éducation, c'était le fait d'utiliser le mot raisonné dans son assertion cognitive et non pas dans son assertion écologique ou économique. Ce n'est pas le moment de réduire l'empreinte du numérique en éducation, au contraire on est dans la phase d'expérimentation, j'ai évoqué les territoires numériques qui viennent apporter des millions d'euros, qui viennent concerner un élève sur dix, donc là on va avoir une expérimentation à une échelle énorme. Des résultats d'enquête montrent que cette jeunesse a une certaine forme d'appétence pour le numérique en éducation, et par ailleurs ils ont des pratiques qui viennent instrumenter ça assez naturellement, ils apprennent beaucoup par eux-mêmes à travers le numérique, ils renaissent par le numérique même à l'adolescence, puisqu'ils passent davantage de temps sur écran qu'à l'école, il faut bien comprendre que le fait qu'ils passent deux fois plus de temps sur écran qu'à l'école, implique un énorme apprentissage sur écran, et le fait qu'ils se construisent différemment de nos jours qu'à l'époque pré-numérique. Donc tout ça a un impact, ou du moins une influence assez marquée sur la manière dont se construit cette jeunesse, et sur la manière dont ils apprennent, donc ça c'est un argument fort. Donc on est à une époque où il faut aller vers une inclusion plus raisonnée au sens cognitif du terme, c'est-à-dire plus judicieuse, dans le but notamment d'augmenter ce que j'ai appelé le retour sur intégration du numérique en éducation, donc c'est un concept que j'ai imaginé pour faire écho au retour sur investissement, en économie, que tout le monde comprend, sauf que là il s'agit du retour sur intégration du numérique en éducation, donc il ne s'agit pas juste d'intégrer du numérique en disant ça y est, on l'a fait, on est content, et c'est bien, mais il s'agit bien de l'intégrer d'une manière efficiente, c'est-à-dire de bien comprendre quels sont les prérequis pédagogiques, c'est là où on met l'humain avant la techno, les prérequis pédagogiques qui vont faire que cette intégration est reconnue comme efficiente, et non pas que par l'enseignant, mais aussi par les apprenants, et aussi éventuellement par des protocoles de thèse qui sont mis autour. Donc, raisonner le numérique en éducation, pour moi, c'est faire en sorte d'améliorer son retour sur intégration, et d'avoir réellement une efficience d'intégration, c'est-à-dire arriver à montrer sur quels critères le numérique apporte une réelle plus-value dans le dispositif pédagogique, et pour ça, en deuxième partie, j'ai proposé un modèle, que j'ai appelé modèle de l'amplificateur pédagogique, qui vient nous apporter neuf critères, et la vision des étudiants, des enseignants et de l'institution, donc on est au croisement de cette ligne et de ces colonnes, et donc là, on peut voir, grâce à ce modèle, on peut objectiver finalement les apports de l'instrumentation pédagogique par le numérique. Tu évoques dans ta conférence une sorte de dialectique entre techno-scepticisme et techno-optimisme, est-ce que tu peux approfondir un petit peu ce que tu expliques, à peu près au milieu de ta conférence, sur ces différents travaux qui se télescopent, qui sont en contradiction quelque part ? Alors, j'en ai dit deux mots, c'est le fait d'évoquer la controverse sur le numérique en éducation, c'est-à-dire que j'évoquais l'enquête prophétique 2014, ou OCDE 2015, qui sont régulièrement citées, parce que finalement, elles ont eu lieu à un moment donné, où on analysait le numérique en éducation d'une certaine manière, par exemple sur du quantitatif, et moins peut-être sur des usages, et puis, quand ça l'était sur des usages, c'est-à-dire qu'on avait une implémentation des analyses scientifiques, de ces protocoles scientifiques, sur des dispositifs pédagogiques qui ne se prêtaient pas à l'analyse. Et c'est là où, dans le modèle que je propose, on a, dans la première partie de cette conférence, c'est ce que j'abordais, des pédagogies qui sont totalement compatibles avec ces technologies, ou l'inverse, c'est-à-dire que la technologie est totalement compatible avec ces dispositifs pédagogiques, parce qu'elle vient instrumenter de l'interaction, de la collaboration, de l'accès à de l'information, etc., de la créativité, de l'engagement, c'est-à-dire des choses qui apparaissent dans certaines formes de pédagogie, et qui ne sont pas dans d'autres. Et du moment qu'on ne constate pas ces prérequis pédagogiques, on constate que la technologie n'apporte pas forcément de bénéfices dans tous les dispositifs pédagogiques. Et notamment, par exemple, dans un cours assez transmissif, un cours magistral classique, on n'a pas réellement besoin de beaucoup de technologies, et quand on l'implémente, souvent, elle n'apporte pas grand-chose, voire même elle détourne l'étudiant de l'objectif d'écouter. Et finalement, on en retombe au résultat de ces enquêtes qui montrent que le numérique, parfois, détourne l'attention de l'étudiant, et c'est vrai. Donc ça signifie que, avant d'intégrer de la technologie dans un cours, il faut d'abord savoir pour quoi faire, et avec quelle efficience, et sur quels critères il va y avoir des apports, d'où le modèle dont j'ai parlé et que j'ai conçu autour de cette revue de littérature que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, aujourd'hui, tu parlais également des territoires numériques en éducation, et puis les sommes importantes qui sont dégagées, notamment pour la plupart, investir dans du matériel et des ressources. Est-ce que, justement, le préalable, c'est ce que tu dis, est-ce que c'est toujours bien fait aujourd'hui ? Puisque, il me semble qu'aujourd'hui, on a une période de maturité, quelque part. On s'est rendu compte qu'être un techno-optimisme BA en disant, ça y est, le numérique nous tombe dessus en classe, ça va révolutionner les choses. Et puis, de l'autre côté, on avait des pédagogues qui expliquaient que, ben non, quelque part, si on ne met pas un peu de pédagogie au milieu de tout ça, ça ne va rien faire. Donc, tu parlais de transmissif, de mettre des gens, enfin, des élèves devant un tableau, certes, numérique, ça ne va pas changer grand-chose en termes d'efficience, donc de système. Est-ce qu'on est quand même, aujourd'hui, pas conscients, justement, qu'on est arrivé à maturité, quelque part ? Ça fait quand même plus de 30 ans que l'on parle de numérique en éducation, que plusieurs technologies ont été mises en œuvre, qu'il y a plusieurs expériences sur les territoires en France ou ailleurs, d'ailleurs dans d'autres pays ont été faites, et qu'est-ce qu'il n'est pas grand temps, maintenant ? Alors, tu proposes un modèle d'intégration, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps d'arrêter, peut-être de réitérer ces petites erreurs qu'on a faites régulièrement en pensant que technologie et non pas pédagogie ? Oui, de toute façon, ça fait partie du modèle. C'est-à-dire que dans le modèle, il y a les critères d'efficience, mais il y a aussi, finalement, cette vision de la controverse à travers cet amplificateur, qui est un amplificateur classique, avec un micro et un haut-parleur, dans lequel on rentre du son et le son ressort. Si on rentre un bon son, on a un bon son en sortie amplifiée, et puis sinon, si on rentre des parasites, on n'a pas envie d'écouter ce qui se passe en sortie. Et donc, si finalement, cet ampli, c'est une allégorie de la technologie éducative qu'on intègre en classe, si on rentre une mauvaise pédagogie dedans, enfin, pas une mauvaise pédagogie, mais une pédagogie qui, finalement, n'est pas compatible avec la technologie, ou l'inverse, si la technologie n'est pas compatible avec la pédagogie, en sortie, on n'aura pas un signal pédagogique qu'on aura envie de suivre, d'où le désintérêt des étudiants, et finalement, l'inefficience du dispositif, et tout enquête scientifique le relèverait. Maintenant, le modèle, ce qu'il montre, c'est que pour arriver à cette efficience, c'est-à-dire, finalement, ce que Thierry Carsanti appelle l'art d'enseigner avec les technologies, que je citais ce matin, cet art d'enseigner avec les technologies nécessite une formation à trois volets. C'est-à-dire que, dans ce modèle, j'indique bien que, pour parvenir à cette efficience, il y a un volet, alors, j'omets le volet didactique, le volet disciplinaire, pardon. Le volet disciplinaire, c'est, par exemple, le prof de physique qui continue de se former aux évolutions de sa matière. Ça, les profs le font bien, et en général, ils sont au fait de leur matière, ce n'est pas le souci. Maintenant, par contre, ça peut être moins sur les méthodes pédagogiques, puisque, finalement, l'enseignant est parmi les seuls professionnels à être assez peu formé à exercer son métier. Il faut en avoir conscience. La formation d'enseignant est quand même assez maigre. Donc, ce qui fait que, disciplinairement, on est costaud, mais comprendre ce que c'est qu'animer un cours, c'est peut-être des dimensions sur lesquelles on est moins accompagné. Et c'est dommage. Donc, formation à la pédagogie. Et là, notamment, il faut aller vers les pédagogies compatibles avec la technologie. C'est-à-dire des pédagogies qui vont facilement se laisser amplifier par le numérique, qui sont classiquement les pédagogies actives, mais dans une assertion assez large, sur lesquelles j'ai donné quelques grandes idées ce matin. Donc, premier volet, la pédagogie avec cet art d'enseigner avec les technologies, c'est-à-dire cette pédagogie orientée technologie. Le deuxième volet, c'est un volet sur la culture numérique, puisque de nos jours, en fait, l'école, elle a quand même pour mission de former le citoyen numérique de demain, avec des dimensions multiples, en dehors de l'outillage numérique, c'est-à-dire faire en sorte que le citoyen, il ait une forme de capacitation numérique, de capacité à interagir dans un monde connecté, certes, mais il faut qu'il en comprenne les enjeux, qu'il en comprenne les règles, etc. Et le numérique apporte des dimensions très complexes et très vastes de citoyenneté numérique à comprendre, à décortiquer. Je parle de l'OMI, notamment le fait de décortiquer une information, le fait de gérer ses données personnelles et au-delà. Tout ça doit être connu par les enseignants pour qu'ils puissent le véhiculer au sein de leurs cours, puisqu'on ne peut pas enseigner ça à titre d'une seule matière qui verrait deux heures par semaine. Ça ne serait pas suffisant. Ça serait bien, mais pas suffisant. Donc, ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'on en entende parler dans tous les autres cours au même titre qu'ils entendent parler, par exemple, de français. C'est-à-dire qu'en cours de physique ou de maths ou de n'importe quelle matière, si un élève commet une faute de français, il va être corrigé par l'enseignant. Donc, ça signifie qu'à un moment donné, il a fait une parenthèse de français, alors que son cours porte sur tout autre chose. Et de la même manière, en fait, il faudrait être capable, au niveau de notre corps enseignant, de faire aussi de la culture numérique pendant leurs cours en parallèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle en curriculum caché, au moment où ça s'y prête. C'est-à-dire que s'ils sont en train de faire une activité qui se prête à parler, par exemple, de données personnelles, autant faire un aparté où l'enseignant va être capable de faire une parenthèse de 5-10 minutes pour aborder ce point-là. Ça nécessite du temps, ça nécessite de la formation. C'est un modèle à repenser. C'est pour ça que ma conférence ce matin commençait par repenser la forme scolaire, par valoriser l'isomorphisme pédagogique. C'est-à-dire, tant qu'on ne formera pas les enseignants comme ça à l'école, quand plus tard ils deviendront enseignants, bien entendu, s'ils ne l'ont pas vécu en tant qu'élèves, ils auront du mal à propager le modèle. Ça signifie repenser un grand nombre de choses pour avoir finalement un corps enseignant qui va être formé naturellement à tout ça et pas forcément quand en formation continue. Et puis le troisième volet, c'est ce qui a déjà été fait sur ces 10, 15, 20 dernières années, c'est finalement accompagner les enseignants à connaître la technologie et à être capable d'appuyer sur les bons boutons pour faire les bonnes actions. Mais le problème, c'est que si j'en reviens à mon modèle de l'amplificateur, si on apprend à un enseignant à monter le volume de l'amplificateur mais qu'en entrée, le signal est mauvais, en sortie, on aura un signal encore plus désagréable à écouter. Donc, il ne s'agit pas juste de savoir manipuler l'appareil, il faut encore être capable de développer cet art d'enseigner avec les technologies pour reprendre les propos de Karsanti. Donc, monter le volume, c'est bien, mais d'abord, il faut mettre un bon signal en entrée et ce signal-là, c'est la pédagogie qui active cet art d'enseigner avec les technologies. Voilà les trois volets sur lesquels il faut arriver à accompagner les enseignants et c'est pour ça que la formation jusqu'à présent n'a pas réellement produit beaucoup de résultats parce qu'on a beaucoup insisté sur les technos, c'est-à-dire montrer comment fonctionne le matériel, mais assez peu sur les pédagogues et sur la culture numérique. Alors, tu as quand même pris partie dans cette conférence et face à la croissance je dirais de la multiplication des écrans et de leur utilisation par les jeunes aujourd'hui, tu le précises en débit de conférence, tu ne remets pas en cause en fait cette surconsommation numérique et tu préfères proposer une intégration alors que certains aujourd'hui commencent à se dire mais attention, où va-t-on ? alors tu le précises quand même dans l'aspect matériel, l'aspect conservation de la planète et dans cet objet du numérique responsable, tu choisis de ne pas dire il faut peut-être un peu limiter la consommation y compris à l'école mais plutôt essayer de mieux appréhender. Est-ce que j'ai bien compris ça et pourquoi ? Oui, tu l'as bien compris. Alors déjà, c'était mon parti pris parce que d'autres étaient plus spécialistes que moi sur les dimensions écologiques et économiques et donc les ont traitées. Donc moi, j'ai rappelé en début de ma conférence les critères que j'ai recensés puisqu'on étudie toujours les données de contexte avant de faire une recherche. Donc les données de contexte pour moi, c'était de voir le côté poison du numérique avant d'en étudier les côtés remèdes et les apports. Donc j'ai fait un recensement de tout ce qui me semblait relever de l'inconvénient du numérique. Donc j'ai relevé deux dimensions qui sont dans mes diapos du matin, une dimension qui est très macro, une dimension qui est micro sur lesquelles on a la possibilité d'activer des leviers. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ça fait 20 ans qu'on doit réinventer un projet pédagogique à l'ère numérique et qu'on ne l'a toujours pas fait ou du moins fait à petite échelle, etc. Et maintenant, il faut inventer un modèle de forme scolaire, c'est-à-dire passer à l'échelle. On a une jeunesse qui a réellement changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut se rendre compte qu'ils passent énormément de temps sur l'écran. Ils passent le quart de leur vie sur l'écran. Ayez ça en tête. Les jeunes passent le quart de leur vie sur l'écran. Ce n'est quand même pas rien. Les écrans, on les forme plus que l'enseignant. C'est ce qu'on dit. Les écrans les forment plus que l'enseignant et ils apprennent tout ce qu'ils apprennent sur le numérique et de manière informelle, majoritairement. Très grande majorité est informelle. C'est-à-dire que finalement, ils l'apprennent sans l'école. Peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit avec l'école pour le faire d'une manière plus efficiente. C'est-à-dire qu'ils apprennent énormément par écran. Maintenant, on aimerait aussi socialement qu'ils apprennent certaines choses. Et donc, ça veut dire que l'école doit les accompagner sur ces dimensions-là. Et c'est pour ça qu'elle doit elle-même se doter de l'outil numérique et l'intégrer, ce qui n'est pas encore réellement fait. C'est-à-dire que le résultat de mes recherches montre que majoritairement du collège à l'université, de la 6e à Master 2, c'est l'amplitude de mes études en termes de niveau scolaire. Les résultats montrent, c'est sur Pau, donc là, Edo, c'est en Palois, donc ça signifie que ces résultats ont d'autant plus de valeur qu'ils sont sur ce terrain-là. Ces résultats montrent que, en tout cas ici, l'enquête est faite pour être facilement transposable au niveau national sur la qualification de la population étudiée, montre que l'école ne s'est pas encore emparée du numérique, clairement. Bien sûr qu'on a des enseignants qui font des choses très réussies, des très bonnes intégrations, etc., mais ce n'est pas un modèle à l'échelle, c'est-à-dire que ça reste des cours de niche à certains endroits, et ce que ça relève surtout, c'est un émiettage, c'est-à-dire que l'expérience étudiante, si on se met dans la peau d'un élève ou d'un étudiant, puisque ça va du 6e à un Master 2, eh bien, il a des cours classiques qui sont numériques, très souvent, et puis de temps en temps, un cours qui change radicalement avec un enseignant qui fait de l'interaction, qui intègre des outils numériques, qui le fait apprendre d'une manière différente. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est peut-être moins bien fait, parce que des fois, j'ai eu des retours très critiques aussi là-dessus, même par des étudiants, mais souvent, c'est bien fait quand même. Et donc, pour eux, ça leur fait une expérience émiettée, c'est-à-dire que quand ils ont une expérience d'apprentissage avec le numérique, elle est très ponctuelle dans le cadre de leur cursus de formation. Donc, classiquement, retenez quand même que l'école, ne s'est pas encore... L'école au sens large, je ne parle pas l'école de la République, collège, lycée, université, peut-être en dessous, mais là, je n'ai pas enquêté, donc je ne peux pas en parler. L'école, globalement, de la République, ne s'est pas réellement emparée du numérique en éducation. Parce qu'elle n'écoute pas la recherche, l'éducation nationale, puisque, bon, tu parles de Thierry Carson-Til, tu parles dans le tricot, tu parles de tes travaux, ce n'est pas d'hier, ça date, donc tout ça, plus ou moins, moi, je l'ai vu, soit dans tes conférences, soit dans celles que je viens de citer, et on dirait qu'on n'a pas encore intégré ça. Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau-là ? Est-ce qu'on est toujours dans des modèles de consommation, de promotion du numérique et non pas, justement, de ces fameuses intégrations que tu préconises ? Après, il peut y avoir des causes multiples, et effectivement, dans mes résultats d'enquête, il y a certaines bribes d'informations qui sont intéressantes et qui doivent être réinvestigées. J'ai un projet de recherche numéro 2 sur le même aspect post-Covid, justement, pour voir aussi l'influence du Covid sur l'intégration et la persistance de certaines expériences numériques ou pas, parce qu'il y a eu de l'intégration forcée pendant le Covid, peut-être qu'elle va laisser des traces ou qu'au contraire, la majorité des enseignants vont décider de retourner à leurs anciennes habitudes. Et ça, on le saura uniquement en mettant une enquête d'envergure et si possible, assez similaire de manière à pouvoir comparer les résultats 2017 avec peut-être, je l'espère, 2022 ou 2023. Ça dépendra du Covid. Et donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que finalement, ce qu'on évoquait en 2004 ne soit toujours pas en place ? Alors certes, il y a des investissements, peut-être pas suffisamment concomitants avec de la formation. Peut-être que, quand on parle de formation enseignante, elle n'est pas suffisamment ciblée sur les réels besoins des enseignants. Et là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, former la technologie, c'est une chose, mais si on forme juste à la technologie, potentiellement, si le dispositif pédagogique n'est pas adapté, on va faire de mauvais cours avec le numérique. Et c'est ces cours-là qui ont été analysés par les enquêtes qui ont produit des résultats montrant que le numérique, il faut absolument l'enlever en éducation. Alors que, quand c'est bien fait, finalement, on montre tout l'opposé. Donc, le tout étant de savoir intégrer correctement une intégration raisonnée du numérique en éducation pour que ce soit efficace. Et comme ce n'est pas le moment de le réduire parce que tous les moyens sont mis en œuvre. Les territoires numériques éducatifs, c'est quand même une aubaine sur une dizaine, une douzaine de territoires avec des millions d'euros, mais c'est 170 millions d'euros de mémoire. Et puis, un élève sur 10 concerné. Donc, on a ça qui arrive. On a des étudiants qui sont volontaires. Il faut tenter une intégration raisonnée. Donc maintenant, pourquoi ça n'a pas fonctionné jusque-là ? J'ai cité quelques causes. Il peut y en avoir d'autres et notamment de passage à l'échelle. C'est-à-dire, quand on dit que ça n'a pas marché, moi je vous donne une image peut-être un peu pessimiste, mais c'est une vision globale. Mais au niveau local, sur des projets d'établissements, sur des projets de départements, de régions, il y a des choses qui ont marché. Il y a des choses qui marchent, qui marchent très bien. Mais simplement, comment fait-on pour qu'une expérience qui marche à une échelle locale puisse remonter à un niveau national ? Alors, je vais vous donner un chiffre qui va vous donner une image explicative peut-être de la non-réussite à l'heure actuelle encore de ce passage à l'échelle. Je ne sais pas si ceux qui regardent cette vidéo ou qui écoutent savent qu'en France, une personne sur quatre est à l'école de la République. Une personne sur quatre. Donc, vous divisez la France en quatre en termes de population, vous en prenez un quart et ils sont à l'éducation nationale. En tant que prof, en tant que personnel, tous métiers confondus, ou en tant, bien sûr, qu'étudiant, élèves, tous niveaux scolaires confondus, une personne sur quatre, un Français sur quatre est à l'école de la République. Donc, ça, ça vous montre l'échelle de ce que représente l'éducation en France et du moment qu'on a ça en tête, mettez-vous à la place des décideurs politiques qui doivent décider pour un volume aussi important de gens comment faire pour que des choses qu'on sait a priori marcher par la recherche ou par l'expérimentation puissent passer à l'échelle. Imaginez le nombre d'enseignants qu'il faut former, qu'il faut faire évoluer dans leur carrière et dans leurs pratiques. Quand c'est des pratiques qui sont ancrées depuis des dizaines d'années, imaginez changer son geste professionnel à quel point c'est difficile. Donc, ça nécessite des accompagnements très fins et réellement bien fait pour que l'enseignant adhère. Donc, ça peut se faire, mais ça a une complexité très importante par le volume et par le fait qu'un accompagnement professionnel, c'est une tâche délicate qui doit être faite par des gens très aguerris au message, c'est-à-dire aux nouvelles formes pédagogiques, il n'y en a pas tant que ça, aux nouvelles technologies, il n'y en a pas tant que ça, à la culture numérique parce qu'il faut posséder ces trois volets pour pouvoir réellement former correctement un enseignant à aller vers ces pédagogies instrumentables et puis après instrumenter. Donc, ça signifie qu'on n'a peut-être pas réellement suffisamment de gens qui soient en capacité de faire ces formations, ensuite, qui soient réellement mobilisés pour les faire et puis après, finalement, qu'on mobilise les enseignants qui ont été formés pour arriver à transmettre ce message pour passer à l'échelle puisqu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur ce petit pool d'enseignants, petit entre guillemets, il faudrait les quantifier. Donc, ça signifie pour faire un passage à l'échelle que c'est plusieurs niveaux de formation qui vont se réaliser avec des enseignants de départ qui vont en former d'autres, qui vont en former d'autres, etc. Et c'est cette échelle-là qu'il faut planifier sur X années, c'est-à-dire avoir un projet finalement de long terme et puis surtout, ce que j'évoquais ce matin, c'est arriver à former d'ores et déjà les futurs enseignants parce que là, on est en train de passer encore dans l'école des profs, les ESPE, etc., les INSP, peut-être encore à côté parfois de la formation qu'ils devraient réellement avoir pour arriver à former le citoyen numérique de demain. C'est-à-dire déjà, d'ores et déjà, là, arriver à avoir une formation qui soit au niveau de ce qui est attendu d'ores et déjà. Alors, tu peux croire la formation comme réponse, mais tu disais toi-même en posant la question de savoir en gros comment on sortirait vaincu, vainqueur d'expérience COVID-19 qui a quand même montré un peu les limites. En gros, est-ce que c'était un manque de formation ou est-ce que c'était un peu trop trop demandé à chacun, si bien enseignant qu'élève à être connecté en permanence pour que la continuité pédagogique puisse s'opérer, qui était l'injonction ministérielle. Deuxièmement, on voit dans le monde que le numérique enveloppe le système éducatif. On est au sein d'une société qui est numérique et on voit les dérapages qui peuvent être envisagés. On parle de monde virtuel, de plus en plus virtualisé. Je parle des projets de Métaverse, par exemple. Je parle de ce qu'on a vu sur l'addiction chez les jeunes et puis les dangers que ça peut représenter. Il y a certains psychologues et même éducateurs qui commencent à dire attention, attention, et puis on a vu en termes politiques, carrément, une politique éducation nationale, dire qu'on interdit le smartphone à l'école parce que c'est trop immersif, c'est trop dangereux. On a des élèves qui sont de plus en plus zappeurs. On parlait de la consommation d'écran dans la journée. On en parlait à l'époque des jeux vidéo, on en parle aujourd'hui dans les smartphones. On voit les photos des jeunes qui sont toujours accrochés à leur smartphone et qui ne communiquent même plus entre eux. Est-ce que justement ce fameux numérique responsable, est-ce que ce citoyen numérique que tu évoques et puis cet effort d'intégration, on n'a pas le risque de dire, l'école va dire non, on va arrêter ça parce qu'il y a des limites et on n'arrive plus à maîtriser le chantier ? Oui, effectivement. Plusieurs éléments de réponse. Peut-être en premier lieu, effectivement, déjà dans la citation que tu reprenais de Philippe Dumas, il disait déjà en 2004 qu'il fallait gommer les effets pervers du numérique et que pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir un projet pédagogique qui permette d'amplifier les bons côtés. Si ce projet pédagogique a lieu, ça signifie qu'on va davantage parler de culture numérique et dans cette culture numérique, il y a justement cette éducation au développement personnel par le numérique, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves soient conscients de ce qu'ils font avec leurs écrans, des bénéfices que ça apporte, mais aussi des effets pervers, de la surconsommation, de l'infobésité, etc. Ce sont des thématiques qui font partie de cette culture numérique. Et donc, finalement, plutôt que de les laisser se débrouiller, puisque c'est peut-être un peu ce qu'on fait, si on dit à l'école, on ne va pas mettre d'écran parce qu'ils en font déjà trop à l'extérieur, ça peut être une orientation politique. Moi, je ne suis pas là pour dire exactement ce qu'il faut faire ou pour prendre parti, mais pour vous dire éventuellement les conséquences de chacun dépend de la controverse. Et c'est ce que j'étudie de manière générale. Étudier à chaque fois les différentes possibilités qui s'offrent à nous et les différents camps des controverses. Donc, il me semble que quand même les accompagner et leur faire comprendre les conséquences de leurs actes numériques, c'est une dimension importante. Ça participe du développement du citoyen numérique de demain. Et donc, ça signifie que si l'école ne le fait pas, qui sait qui va le faire ? On n'a pas le choix. Les parents ne sont pas toujours en capacité de le faire. On voit même qu'il y a des effets de rétro-socialisation. C'est-à-dire que souvent, on affecte aux jeunes le pouvoir de former leurs aînés sur ces outils numériques, ce qu'on appelle la rétro-socialisation. C'est finalement quand la formation se fait en sens inverse par rapport aux générations. Donc, c'est bien le rôle de l'école. Si on veut une société dans laquelle le citoyen est connecté, mais en toute connaissance de cause, en ayant cette capacitation numérique, en étant responsable de ces actes, il va bien falloir à un moment donné avoir une médiation de ces pans numériques. Donc, ça signifie que l'école aura pour mission de former ce citoyen numérique de demain, de diffuser cette culture numérique. D'ailleurs, au final, si le ministère a sorti son référentiel de culture numérique l'année dernière, c'est bien dans cette philosophie-là, pour que ça puisse redescendre et qu'on ait un cadre numérique national, le CRCN, un cadre numérique national français qui définit la culture numérique que la France veut voir disséminer auprès de ces apprenants-là. Donc, ça signifie que le système éducatif est missionné pour le faire. J'imagine que les territoires numériques éducatifs doivent reprendre ça à leur compte et qu'au final, on a bien ces velléités-là. Donc, ça signifie que c'est le moment de le faire et effectivement, dans le fait qu'on le fasse et qu'on le fasse bien, ça signifie qu'on va sensibiliser ces jeunes à analyser leur consommation et à les consommer correctement. Cela dit, maintenant, deuxième élément de réponse, et là, je fais appel à mes résultats de recherche. Ces résultats de recherche montrent une jeunesse plutôt responsable, responsable au sens où ils sont conscients de leurs usages numériques, ils sont conscients parfois qu'ils sont trop connectés et ils mettent en place, j'ai relevé, trois stratégies de déconnexion. C'est-à-dire que, en fait, finalement, ils ne se gèrent pas si mal que ça. On a tendance, un peu trop vite, à penser que cette jeunesse surconsomme de manière totalement irresponsable et mes résultats de recherche, ce n'est pas ça qui montrent. Ils montrent une jeunesse qui consomme, qui utilisent beaucoup les écrans, ils passent le quart de leur vie et il y en a qui passent beaucoup plus que ça, ils sont à 9-10 heures par jour, donc c'est vraiment beaucoup, c'est-à-dire que ça va réduire leur temps de sommeil, etc. Mais pour autant, quand il faut, ils savent mettre en place des stratégies de déconnexion et multiples, c'est-à-dire avec différents types de stratégies. Donc, j'ai l'impression quand même que peut-être ils sont plus responsables que ce qu'on pense. Bien, c'était un entretien avec Jean-François, et on a parlé des numériques raisonnés ou des numériques raisonnables puisqu'effectivement nos jeunes paraissent plus raisonnables que ce que l'on voudrait bien le penser, Jean-François. En tout cas, merci de cet entretien et à bientôt sur d'autres événements. Merci Eric pour cette interview et puis au plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501